Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast For Me Talks. Dites-moi, quel est le féminin de l'adjectif « actif » ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Comme vous l'avez peut-être remarqué, quand je ne discute pas avec Dag, je préfère parler de la phonétique, de la grammaire et des choses qui concernent plutôt les règles de la grammaire française. Et la raison pour laquelle je veux insister sur ce point, c'est parce que je trouve que la phonétique, la grammaire et le vocabulaire aussi sont des choses très importantes si vous voulez parler bien français. Et vous allez remarquer que même quand vous apprenez la grammaire, il y aura beaucoup de petites choses phonétiques qu'il faut mémoriser et qu'il faut en fait utiliser. Aujourd'hui, je voulais vous parler du féminin et masculin des adjectifs. Je ne vais pas vous donner une grosse liste d'adjectifs au masculin et au féminin parce que je suis sûre que c'est impossible de mémoriser une grande liste. Mais nous allons plutôt nous focaliser sur les règles de grammaire, sur la phonétique en fait, sur la façon dont on lit le féminin et le masculin. Et je vais aussi vous donner quelques cas particuliers qui sont très communs. Donc on va parler ici. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'essentiel concernant le féminin et le masculin des adjectifs. Si vous voulez approfondir vos connaissances, il y a beaucoup d'autres ressources et je suis sûre que dans un des prochains épisodes, nous allons aussi toucher ce sujet, mais de façon plus détaillée. Ok, alors on commence. Alors, vous connaissez la règle générale. Pour former le féminin, on ajoute la lettre E à la forme masculine et voilà le féminin. Je vous donne quelques exemples. Donc, comme vous pouvez le remarquer, en masculin, nous avons grand. Au féminin, comme on a ajouté E à la fin, on va prononcer la lettre D. Donc, au masculin, grand. Au féminin, grande. Donc, les consonnes finales qu'on ne lit pas au masculin, quand on ajoute la lettre E et quand on forme le féminin, on les prononce. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu grande, froide, patiente. Et voici un autre. Au masculin, on va dire lent. Est-ce que vous savez comment on va le dire au féminin? Et réfléchissez quelques secondes. Lent. L-E-N-T Alors, si vous avez dit lente, lente, vous avez raison. Alors, ça, c'était la règle générale. Ce que vous allez aussi voir, c'est qu'il y a des adjectifs masculins qui se terminent déjà par la lettre E. Si c'est le cas, nous n'allons pas ajouter une autre lettre E à la fin, donc nous allons garder la même forme au masculin et au féminin. Par exemple, l'adjectif rapide se termine par E au masculin et nous allons garder la même forme au féminin, donc la forme identique rapide. Je vous donne un autre exemple. Simple au masculin et simple au féminin. Et on peut dire que ces deux exemples sont simples comme bonjour. Ok, il y a une autre règle concernant le féminin des adjectifs, c'est que parfois la consonne finale va être doublée. Par exemple, mignon, au masculin, mignon, la lettre finale est la lettre N et comme vous le remarquez, c'est une consonne nasale, mignon. Mais au féminin, comme nous allons doubler la lettre N, il n'y a pas de nasale. Donc écoutez, au masculin, mignon, au féminin, mignonne, mignonne. Et un autre exemple, ça ne se termine pas par la lettre N mais par la lettre L. Au masculin, gentil, au féminin, gentille. La lettre finale ici est la lettre L. Mais quand vous prononcez cet adjectif au masculin, vous ne prononcez pas le L. Donc c'est gentil. Au féminin, on prononce gentille. Nous allons maintenant faire une toute petite pause et après je vais vous donner la réponse à la question que j'ai posée au début de notre épisode. Et la question c'était, quel est le féminin de l'adjectif actif ? Et restez avec nous. Bonjour encore une fois et bienvenue pour cet épisode de FormiTalks où on parle des adjectifs et de leur forme au féminin et au masculin. Vous avez déjà appris qu'en général, on ajoute la lettre E pour former le féminin. Que parfois, la forme masculine est identique à la forme féminine quand l'adjectif au masculin se termine par E comme rapide. Et vous avez aussi appris que parfois, concernant certains adjectifs, nous allons doubler la consonne finale, ajouter la lettre E et former l'adjectif au féminin. Comme par exemple, mignon, mignonne. Alors maintenant, je vous donne quelques autres exemples. Ce sont en fait des adjectifs dont quelques lettres finales changent au féminin. Par exemple, actif, si vous avez réfléchi, peut-être que vous connaissez déjà la réponse. Au féminin, actif sera active. Donc la lettre finale F au masculin va changer, elle va devenir VE, active. Actif, active. Ce sera la même chose pour sportif, sportive. Un autre exemple, et un mot que j'espère vous utiliser souvent, c'est HEUREUX. HEUREUX se termine par la lettre X. Mais la terminaison va changer et au féminin, nous allons dire HEUREUSE. HEUREUSE. Donc le X va devenir SE. OK, il y a beaucoup d'autres règles que je ne vous ai pas mentionnées aujourd'hui, mais je ne veux pas vous donner une grande liste de règles que vous allez oublier dès que vous finissez d'écouter l'épisode. Donc je vais m'arrêter là avec les règles. Je pense que c'est suffisant. Ce ne sont pas toutes les règles, ce ne sont pas tous les adjectifs au masculin et au féminin, mais disons que c'est une partie essentielle. Je voulais aussi vous donner quelques cas particuliers où en fait il n'y a pas de règles. Ce qu'il faut changer, ce qu'il faut ajouter pour fermer le féminin. Il s'agit des adjectifs qui sont complètement irréguliers. Et en fait, certains de ces adjectifs sont utilisés dans la conversation de tous les jours. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il faut les connaître. Alors, si vous rencontrez un beau garçon qui a une fille qui est aussi belle, vous allez dire « Ah, il est beau, mais elle est belle ». Donc au masculin, nous allons dire « beau », au féminin « belle ». Voilà, il n'y a pas de logique, en fait, pas de règles comment on formule le féminin, c'est juste, il faut l'apprendre comme ça, « beau », « belle ». De l'autre côté, la même logique, « beau », « belle ». Nous avons aussi l'adjectif « vieux ». « Vieux » au masculin, au féminin « vieille ». « Vieux », « vieille ». « Faux », « c'est faux ». De l'autre côté, si vous voulez le mettre au féminin, ce sera « fausse ». La fausse réponse. Donc ce n'est pas la bonne réponse, mais la fausse réponse. Vous voyez l'adjectif « bon », c'est l'adjectif dont on double la consonne pour avoir le féminin « bon », « bonne ». Mais de l'autre côté, nous avons « faux », « fausse ». Ok, il y a beaucoup d'autres adjectifs que je voulais mentionner, mais j'ai peur de donner beaucoup d'informations et que ce ne sera pas possible de tout mémoriser, donc je m'arrête là, je fais un bref récapitulatif des choses dont on a parlé aujourd'hui. Donc nous avons mentionné le féminin et le masculin des adjectifs. Vous avez appris que la règle générale, c'est qu'on ajoute la lettre « e » au masculin, et comme ça on forme le féminin. Si l'adjectif au masculin se termine par la lettre « e », on garde la même forme au féminin. Parfois, on peut doubler la consonne au masculin pour avoir la forme au féminin, comme « mignon », « mignonne », ou bien « bon », « bonne », qu'on a mentionné. Et il y a bien sûr des cas qui sont un peu particuliers, comme « actif », « active », « heureux », « heureuse », et des cas qui sont complètement irréguliers, « beau », « belle », « vieux », « vieille », etc. Si vous avez des adjectifs qui étaient difficiles à mémoriser à l'époque pour vous, ou si vous voulez mentionner une autre règle de grammaire qui était intéressante pour vous, n'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous aimez les contenus de For Me Talks, abonnez-vous à la chaîne YouTube For Me Languages, et bien sûr, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Merci encore une fois, bonne journée, et on se retrouve dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501